En Ukraine, pays qui est cher à monsieur BHL, les politiciens corrompus finissent dans des poubelles. En France peut-être que ce sont les éditocrates, chiens du système et du pouvoir oligarchique qui finiront dans ces poubelles. Magnifique ! En avant ! Bon, où est-ce qu'on va ? Parce qu'on a déjà 50 personnes avec nous. Le parking France Télévisions pour leur signifier que nous ne sommes pas d'accord avec les éditeurs Éditocrates ! Éditocrates est égale collabo. Qu'est-ce qu'on appelle par éditocrates ? Ce sont des espèces de petits seigneurs qui ont fait une ascension fulgurante au sein de leurs médias respectifs, payés grassement par les oligarques. On a de la route El Krièf, on a du Bruno Jeudy, du Pascal Praud, tout ça c'est du CNews et BFM, mais France Télévisions est un service public. Là aussi on a de l'éditocrate. Et ils sont pires, on le sait. Et donc en fait on vient leur exprimer notre ras-le-bol et ce n'est pas les petits pigistes notre cible. On s'entend bien, ce n'est pas les petits CDD, ce n'est pas les petits journalistes qui essaient de s'en sortir. On travaille pour eux quelque part. Nous on a un projet pour les médias citoyens, pour le service public, on veut que ça appartienne aux journalistes eux-mêmes. Donc fini les oligarques, fini les milliardaires et fini ces espèces de salopards de rédacteurs en chef ou d'éditocrates qui dirigent l'information et qui musèlent les petits journalistes. Donc voilà. Alors en quoi ça concerne les gilets jaunes ? Bah c'est la France de demain ça. Les gilets jaunes veulent des médias indépendants, que les choses soient claires. Donc on y va. Une information éclairée et juste. Monsieur bonjour ! Ah ouais ils ne sont pas avec nous. On est gentil, on est gentil, on n'est pas méchant. C'est juste un message pour les journalistes. Bonjour Monsieur ! Donc devant le parking, au parking de France TV hein. Payer de nos impôts. Et vive le jeune homme, les journalistes n'ont pas l'amour. Voilà, les vitocrates n'ont pas l'amour. On est gentil, on est gentil, on est gentil. Bon Nounours, t'es une star un peu maintenant, un petit mot. Formez des équipes, bande d'enculé. On me dit Nounours, c'était un encouragement de fou. Formez des équipes les gars ! Vous montez avec trois potes, vous montez sur Paris, vous montez sur les préfectures, sous les préfectures, les sous préfectures. Et vous essayez de parler avec des journalistes ou des chaînes locales de télévision. Et puis faites le boulot. C'est très simple. Il faut que ça reste dans la bonne humeur. Voilà, et puis on essaie de parler avec les gars. Les médias nous appartiennent. C'est à vous tout ça. Ça suffit la mascarade. Ah oui, on s'est donné les moyens ce matin. On s'est fait une belle banderole. Et il y en a une encore plus belle qui arrive pour cet après-midi. Vous verrez. Ah Nounours, on a une plus belle banderole pour cet après-midi. Oui, on a une très belle. Vous promet du lourd pour cet après-midi. Fais gaffe, fais gaffe, voiture. Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Et vive le journalisme indépendant ! Comme tu le vois, il y en a un pour tout le monde aujourd'hui. C'est bon à becter. Ça passe tranquille. Tu digères ça tranquille. Voilà. Hop là. Parce qu'il y a du bon collabo ici. En trois mois de présence, en trois mois de mobilisation gilet jaune, aucun journaliste de France Télévisions n'est venu descendre nous parler. Alors que ces gens-là sont payés avec nos impôts. Donc à un moment donné, nous on demande un dialogue. On a un projet pour vous, messieurs les journalistes de France Télévisions. On a un projet pour vous, vraiment sincère, honnête, citoyen. On veut le développer avec vous, les gars. On veut le développer avec vous. On veut que vous vous libériez de vos chaînes, de vos rédacteurs pourris. Nous ce qu'on veut, c'est du journalisme indépendant. Voilà, vous êtes au service du peuple. Et d'ailleurs, pas de RIC sans journaliste indépendant. Exactement. On ne peut pas avoir une opinion éclairée avec ces gens-là aux médias. Vous voulez faire votre travail correctement ? Arrêtez d'être sous pression. Arrêtez d'être au service des puissants, ça suffit. Vous êtes au service du peuple, à notre service. Donc libérez-vous ! Libérez-vous de vos chaînes ! Messieurs, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Petit message sympathique. France Télévisions, France Bleu, France Info, à côté de Maisons de la Radio. Tout ça, c'est nos services publics. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut dans la demande et revendications justes des gilets jaunes ? Nous, gilets jaunes du 91, rond-point RN20, Longpont, Montléry, dans le 91, nous demandons solennellement aux journalistes de se libérer de leurs chaînes. Arrêtez d'être sous pression des éditocrates. Arrêtez d'être sous pression des oligarques. Ça suffit. Ça suffit. Par extension, libérons-nous tous de nos chaînes, au passage. Exactement. Pour un projet citoyen, que les journalistes se libèrent de leurs chaînes, la propagande, la désinformation, ça suffit. Vous êtes au service du peuple, et pas de quelqu'un d'autre. Bon, on va couper, on revient avec une autre cible. Une petite mise en bouche sur la prochaine cible. Allez. Vous connaissez la tradition. On est à 100 mètres de quoi, d'après vous ? Je ne le dis pas, vous verrez tout à l'heure. Et on vous prépare du lourd pour cet après-midi. Toujours. Bonjour, messieurs-dames. On veut faire une bise à Routes-et-Frières. Ah, nos chers amis zénithocrates. Qu'est-ce qu'ils sont bons ? Qu'est-ce qu'on les aime ? Oui. C'est aussi ce qu'on les aime. On a fait deux heures de pilote. On a des informations, on a des demandes. Ça suffit. C'est un ras-le-bol de la télé-courbelte. Vous en avez pas marre, messieurs-dames, de bosser et tapiner pour un pilote ? Tapiner pour un oligar ? Franchement. Il faut se regarder, des fois, de temps en temps. Ah bah voilà. Comme en 44, avec le monde entoureux. Il faut bien faire le café pour les Allemands. Vous avez travaillé pour France Télévisions. C'est serviçu. Et on pleure. Non mais... On en veut aujourd'hui. C'est pas pour vous. C'est pas pour les pigis. C'est pour des patriques. C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour des routes écrières, des Bruno Jeudy. Il a toute la petite bande de coquin. Voilà. Il faut bien le prendre. C'est une métaphore. On est bienveillants. Vous voyez bien, on est pacifique. On est bienveillants. C'est pas méchant. C'est pas méchant. En tout cas. Il y a une voile qui repousse laSTE 1969. Non jamais, jamais. On les aime, on les aime, qu'est-ce tu veux, on les kiff. C'est plus fort que nous. Il y a une communion entre nous et eux, en fait. Édithocrate, que la mot ! Allez Bruno Jeudy, monsieur Bourdin ! Et voilà, c'est ça, hein ? A force de mentir en français comme ça tout le temps, là. Les Bruno Jeudy, les Routel-Krieff, etc. Les diviseurs. Ça suffit de dire des conneries. Assumez vos responsabilités, maintenant. Les gaz lacrymo, c'est des gaz, hein ? Vous le dire à route. Ça suffit. L'information doit être impartiale. Quatrième pouvoir indépendant. Ça suffit, la désinformation et la propagande, la télé-prouvelle. Les Bruno Jeudy, les Routel-Krieff, les monsieur Bourdin, ça suffit, là. Vous allez dire la vérité aux gens, maintenant. Donc, on est devant le café de BFM, les trois présidents. Tout le monde bouffe là-dedans, tout le monde boit. Et là, je peux t'assurer qu'ils tirent une tête. Ils sont complètement décomposés. C'est con, à la caméra, on ne voit pas à travers les vitres. Il y a des gens qui nous soutiennent. Oui, oui. Ça, c'est bien. On a du sourire, de journaliste. Allez, on va bosser pour Patoche. Patoche. C'est important pour la collaboration des médias, pour les intérêts du capital. Patrick Drahi. Arrêtez de collaborer. Monsieur Drahi. Monsieur Drahi. C'est bon. Patrick Drahi. Il y a une partie de la campagne de monsieur Macron. Elle est où, la partialité, là-dedans ? La télé-poubelle, ça suffit. C'est vous, les fake news, en fait. Allez, une petite photo à donner à Patrick Drahi, ça lui fera plaisir. Quatre nationalités, dont une nationalité suisse, et ils fiscalisent sa situation en Suisse. Et ces gens-là, ils donnent des leçons toute la journée, des leçons de démocratie, des droits de l'homme. Ce sont des manipulateurs de première. C'est ça. Il a abandonné la nationalité française pour ne pas payer, surtout pas payer d'impôts chez nous. Mais quoi, aujourd'hui, les Suisses ? On vous l'a dit, les amis. On ne les lâchera plus. BFM, c'est comme notre deuxième maison. On ne les lâche plus. C'est le symbole de la télé-poubelle. C'est le symbole de la désinformation, de la propagande, de la collusion avec le pouvoir. C'est fini, ça. Ça, on ne l'accepte plus. Alors, c'est privé. On pourrait nous dire, ne regardez pas BFM, effectivement. Heureusement qu'on ne la regarde pas. Le problème, c'est qu'il y a une grosse partie des Français qui la regardent encore, malheureusement. Et ce que les gens doivent savoir, c'est que M. Patrick Drahi, et c'est là où ça nous intéresse, il a participé et financé une partie de la campagne électorale de M. Macron. Et M. Macron est au pouvoir maintenant. Donc, ce mec-là, il est au service des puissants, au service des oligarques. C'est ça qu'on dénonce, en fait. Cette collusion. Cette collusion, ce n'est pas la démocratie. C'est tout sauf de la démocratie. C'est des conflits d'intérêts. Et ça, ça menace notre démocratie. Donc, dans la Nouvelle France, ça, c'est fini. Dans la Nouvelle France, le projet qu'on a pour les médias, c'est que les médias appartiennent à leurs journalistes. Et les journalistes pourront enfin être indépendants. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pas de RIC, sans opinion éclairée, et donc sans médias libres, tout simplement. Exactement. Et indépendants, ça, c'est sûr. Voilà, tu travailles pour qui te paye. On sait qui vous paye. On a compris, on a tiré la pelote. On est arrivé jusqu'à votre employeur. Et votre employeur joue contre les intérêts du peuple français. Dans toute sa diversité, c'est eux, BFMTV, qui font le jeu de la division entre les communautés, qui hiérarchisent les souffrances dans notre pays. Il y en a marre de cette désinformation et de cette manipulation pour pousser des gens tout à fait simples, tout à fait normaux, tout à fait en dehors, qui ne s'intéressent même pas dans leur vie quotidienne à la politique, à les pousser à se radicaliser. Et c'est le piège qui est tendu par ces médias. Et j'appelle tous les gens qui regardent ça et qui ont de la rancœur, qui ont de la haine, à se canaliser, à utiliser leur énergie. Rejoignez-nous, venez ici. Faites des OPs, les gars. Faites des OPs. Voilà, montrez-leur qu'on est présents, qu'on a compris ce jeu de la manipulation pour la division. De création d'opinion, ni plus ni moins. Créer l'opinion. Ils créent l'opinion. C'est la pensée unique, voilà. On y arrive. C'est la pensée unique. Et même les grands groupes, même les grands groupes comme les GAFA, ils sont en train de tout centraliser. Ils sont en train de tout mettre ensemble. Tu regardes Facebook avec WhatsApp, avec Insta, ils sont en train de tout réunir. Tout ça, c'est le gros big brother encore qui est en train de se mettre en place. Ils nous abétirent toujours plus vers l'idiocratie. Donc utilisez tous ces appareils à bon escient. Ne restez pas scotché devant vos téléphones, sur vos petits jeux d'applications, sur toutes ces applications. Vous n'avez pas besoin. Il faut rester connecté. Il faut se reconnecter avec ses proches, avec sa famille. Il faut se parler. Il faut être ensemble. Il faut recréer un lien social, les gens. Tu sais, comme je te l'ai dit, moi j'espère un jour, c'est un rêve que j'ai de faire la bise à route. Vraiment, vraiment, j'ai envie. T'aimes route. Voilà, parce que t'es un symbole pour nous. Tu vois, t'es un exemple pour nous. Bruno, je dis, bon, je ferai une partie de Jeux de dames avec toi. Et peut-être si, à la rigueur, si Bourdin il vient, je ferai du Houdo avec lui. Ouais. Bon, ça va peut-être, voilà, pour créer de l'amitié, quoi. Je ne suis pas sûr qu'il reconnaisse les couleurs. Dès qu'il va avoir le jaune, dès qu'il va avoir des jaunes, il va arrêter de jouer. Ça ne va pas être bon. Non, voilà, tu vois bien, là, pour être sérieux, c'est que là, on a un problème. On a un problème de fond. On a un problème de fond, c'est l'impartialité des médias. Ça, ce n'est pas possible dans une démocratie. Dans la future France, les médias appartiendront à leurs citoyens, appartiendront à leurs journalistes. On le répétera jamais assez. Formés de manière libre et indépendante. Chère Dominique et tout, on va réviser tout ça dans la nouvelle France. C'est fini. La fête est finie, la mascara déterminée. Et ceux qui ont commis des crimes via l'information, tout ça, on ressortira les dossiers et les gens seront jugés pour ce qu'ils ont fait. Exactement. Patrick Drahi, il ne paye pas ses impôts en France. C'est là, les gilets jaunes, réveillez-vous. Là, c'est pour vous qu'on fait ça aujourd'hui. On est tous gilets jaunes. Dans notre ADN, c'est la justice. On lutte contre l'injustice. Et parmi les injustices qu'on constate, c'est que ce mec-là ne paye pas ses impôts en France. Mais ça, ce n'est pas normal, il va les payer maintenant. Il a intérêt à les payer. Parce que dans la nouvelle France, ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Voilà.